Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman, il s'agit de Histoire du Fils de Marie-Hélène Laffont aux éditions Boucher-Chastel. Donc ce roman c'est l'histoire d'un fils, c'est l'histoire d'André. André il a été élevé par son oncle et sa tante, à côté de ses cousines, qu'il considère plus comme des sœurs. Et André a été entouré de beaucoup d'amour, même s'il ne voyait sa mère que 5 semaines par an, quand elle venait le voir, et puis qu'il ne connaît pas son père. Mais c'est pas grave, André a été très heureux et on va donc découvrir sa vie au fur et à mesure dans ce livre. Donc en fait, dans ce livre c'est l'histoire d'une famille sur trois générations, ça commence en 1908 pour se terminer un siècle plus tard. C'est un secret de famille qui est porté par la jolie écriture de Marie-Hélène Laffont et qui nous brosse des paysages, des tableaux sur plusieurs générations. Il y a plusieurs personnages et ces personnages, en fait, au tout début, on ne voit pas les liens qu'ils ont ensemble. Mais par contre, donc au fur et à mesure du livre, tout s'imbrique, tout se rassemble et en fait on comprend tout à la fin. Et c'est vraiment très abîmement fait. Donc on se promène aussi dans ce livre entre le Lot, l'Auvergne et le Cantal, ce qui n'est pas pour déplaire vu la situation que nous vivons en ce moment. Voilà, donc moi je vous conseille ce livre, vraiment. Et puis en plus, c'est quand même le prix Renaudot 2020. Donc voilà, et puis voilà, je vous souhaite une bonne lecture avec Marie-Hélène Laffont et l'histoire du fils. A très bientôt.